Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble le contenu de la Beautiful Box du mois de février. Elle est arrivée chez moi hier et ce mois-ci elle se nomme Beautiful Box 100% Glamour, donc en rapport avec la Saint-Valentin je suppose. On a un design très animalier, très panthère, une box rouge avec les petites taches qui rappellent le félin, donc voilà une petite box un peu graou pour la Saint-Valentin. Donc bon on va découvrir tout de suite ce qui se cache dans la boîte. Pour rappel si vous ne connaissez pas la Beautiful Box c'est une box beauté bio, donc chaque mois on retrouve entre 4 et 6 produits bio avec donc des bonnes compositions. Ça peut être des soins pour le visage, le corps, les cheveux ou du maquillage. Et c'est toujours des produits full size et fabriqués en France avec comme je l'ai dit des super compositions, des bons ingrédients, donc moi c'est une box que j'adore. Je découvre toujours de nouveaux produits et de nouvelles petites marques françaises, donc c'est vraiment chouette. Alors comme d'habitude je ne regarde pas le menu ni les petites cartes qui expliquent les produits, je verrai tout ça après. Alors le premier produit que je trouve c'est, ah bah c'est ça, c'est le produit qui est réservé aux fidèles abonnés, donc les personnes qui étaient déjà abonnées à la box du mois de janvier, si vous restiez abonnés pour ce mois-ci, vous avez ce produit en bonus. Donc c'est le nettoyant, démaquillant aux huiles d'abricot et sésame et verveine de la marque S. Natura, je ne connais pas du tout. Étape incontournable dans votre rituel du soir, ce liniment au parfum délicat nettoie la peau en profondeur, l'hydrate et la soulage. Quotidiennement appliqué sur un coton ou une éponge de démaquillage pour nettoyer visage et cou. Il faut agiter le flacon avant l'emploi. Je verrai après sur la petite carte si on nous donne un peu plus de précision parce que du coup, nettoyant, démaquillant, sachant qu'il y a des huiles, mais c'est super liquide, je ne pense pas que ça soit vraiment une huile démaquillante. Et je ne sais pas trop du coup s'il faut l'utiliser sur visage sec ou humide. Donc je verrai après sur la petite carte si on a un petit peu plus de précision. Mais en tout cas, c'est le genre de produit que j'aime bien tester. J'aime bien changer les produits pour nettoyer mon visage le soir. Ah oui, alors au niveau de l'odeur, on sent super bien la verveine. J'adore. C'est le genre d'odeur qui relaxe direct. Ça, c'est très sympa. Le second produit que je pioche, c'est de la marque Eden. Masque contour des yeux et lèvres. Ça fait 30 ml. On a un petit flacon en verre avec une pompe. Je vous montre comment s'écrit la marque Eden. Là, c'est E-Y-D-E-N. Encore une marque que je ne connais pas du tout. Et donc du coup, c'est un produit qu'il faut appliquer sur peau propre et sèche. Appliquer une noisette de masque en tapotant sur le contour de l'œil, la paupière mobile et les lèvres. Laisser agir 5 à 10 minutes et rincer abondamment à l'eau claire. Et bien ça, c'est cool. C'est le genre de produit que je n'ai jamais vraiment utilisé à part des patches qu'on laisse poser sur le contour des yeux. Mais un masque avec cette texture-là, je n'ai jamais essayé. Donc ouais, du coup, c'est chouette. Je suis bien curieuse de tester ce produit. Donc ouais, masque contour des yeux et lèvres. Moi, c'est vegan. Et au niveau des ingrédients, il y a de l'eau de bleuée, de la caféine, de l'aloe vera, du beurre de karité. Donc c'est cool, ouais. Hâte de tester ce produit. Par contre, je suis en train de me dire qu'il manque peut-être un capuchon pour protéger le flacon-pond. Peut-être qu'il est tombé dans la box. Je verrai après. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il manque un truc là. Le troisième produit, c'est un pot au rond avec un couvercle à dévisser. Ah, des sels de bain moussants. Ça, c'est original. C'est sympa. Aux fruits rouges. Fruits rouges de plaisir. Et c'est de quelle marque ? Je ne vois pas de nom de marque. C'est un petit pot qui fait 100 grammes. Ah, si. Ah, ça fait partie du groupe FG Cosmétiques. Oui, l'odeur est sympa. Ça va. Donc, c'est des sels de bain qu'il faut plonger dans son bain pour se relaxer. Bon, moi, après, je ne prends pas de bain. Je ne prends que des douches. Même si j'ai une baignoire, je ne m'en sers jamais pour prendre de bain. Donc, bon, ça sera peut-être l'occasion de le faire. Ou sinon, moi, c'est le genre de truc que j'utilise des fois pour faire des bains de pied. Donc, bon, à la limite, ça me servira pour ça. Ce n'est pas le genre de produit qui me fait le plus sauter au plafond et que je suis le plus contente de recevoir. Mais bon, ça change. En tout cas, c'est chouette quand même. Alors là, je pense que c'est un espèce de petit goodies que je dois tâter parce que ça ressemble à une pochette. Ouais, c'est ça. Une petite pochette écrit Beautiful Box ici. Donc, c'est blanc avec des espèces de petites taches rouges bordeaux. Bon, petite pochette toute simple. Je ne sais pas trop pour ranger quoi. Son rouge à lèvres peut-être éventuellement ou si vous voulez peut-être mettre vos pièces de monnaie. Mais bon, petit goodies pas forcément super utiles parce que bon, des trucs comme ça, j'en ai plein qui traînent moi. Donc, on repasse au produit. Alors, peut-être du maquillage, là, vu la forme. Oui, c'est ça. Une encre à lèvres de la marque Rose La Lune. Je ne connais pas du tout. Encre lèvres naturelle fabriquée en Belgique, formulée en France. Et on a une jolie couleur rouge assez foncée. Oui, donc, c'est vraiment une encre à lèvres. C'est une texture vraiment très liquide. Je pense que ça pénètre un peu dans les lèvres, on va dire. Et puis, ça teinte la bouche sans effet de matière, je pense. J'aime bien la couleur, une espèce de petit rouge un peu cerise. C'est plutôt joli. Après, il faut voir le rendu sur les lèvres, ce que ça donne. Est-ce que ça marque les stris ou pas ? Parce que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce genre de texture. Donc, ça sera à tester. Mais c'est cool en tout cas. Moi, je suis toujours contente de recevoir du make-up. Et puis, de pouvoir tester de nouvelles choses comme ça. Ah, je crois que oui, ça y est. J'ai trouvé le petit capuchon qui manquait là pour recouvrir la pompe. Voilà, comme ça, c'est mieux. Et on arrive au dernier produit de cette box de février. Et là, on a un eyeliner de la marque Ollution. Je ne savais pas que la marque Ollution faisait des eyeliners. Ça, c'est chouette. Ça doit être un nouveau produit. Je pense qu'il doit se diversifier parce que de cette marque-là, pour l'instant, je ne connaissais que des soins. J'ai testé que des soins. Je suppose que c'est un eyeliner noir. Là, du coup, avec les deux produits make-up, on est bien dans le thème glamour Saint-Valentin. Waouh ! Ah oui, le pinceau de l'eyeliner est vraiment super fin. Alors là, pour faire des très très fins, c'est pas mal. Le noir est plutôt intense et j'ai l'impression que c'est un liner qui sèche mat. Donc, ça donne un effet mat. C'est le genre de liner que j'aime beaucoup, même si ce n'est pas le genre de produit que j'utilise le plus souvent. De temps en temps, pour souligner le ras de cils, c'est sympa. Il va peut-être bien me plaire cet eyeliner, s'il tient bien et s'il ne s'effrite pas ou il ne coule pas. Ouais, à première vue, ce petit liner, il va peut-être bien me plaire. En tout cas, j'aime beaucoup le pinceau super fin. Moi, je n'aime pas sur moi faire des trade liners super épais. Donc, à tester. Franchement, ça, je suis contente. Donc, du coup, voilà pour cette routine glamour de Saint-Valentin du mois de février. Donc, sur le petit menu, on nous récapitule les produits. Et puis aussi, l'annonce du produit supplémentaire qui sera en cadeau pour les personnes qui resteront abonnées le mois prochain. Donc, le mois prochain, il y aura un déodorant de la marque Pur Eden. Ça, c'est une marque dont j'ai déjà entendu parler, mais que je n'ai jamais testé. Un déodorant Roll-On. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ça m'intéresse bien. Et au niveau des petites cartes avec les prix des produits, le démaquillant, nettoyant, il coûte 10,80 €. Le masque yeux et lèvres, 27 €. L'aisselle de bain, 15 €. L'eyeliner, 23 €. Et l'encre à lèvres, 25 €. Avec, du coup, effectivement, la petite pochette pour ranger l'encre à lèvres dedans. Et du coup, au niveau du nettoyant-démaquillant, là, dont je vous parlais tout à l'heure, finalement, sur la carte, on ne vous explique pas plus comment l'utiliser. Il faut juste agiter le flacon, verser un peu de produit sur un coton et passer sur le visage et le cou. Donc, du coup, je pense que c'est un produit qui s'utilise en première étape pour enlever le plus gros du maquillage du teint, je pense. Et puis, moi, ensuite, j'utiliserai un nettoyant sous la douche pour parfaire le démaquillage. Alors, pour conclure sur cette box de février, contenu sympa. Pas le meilleur pour moi, je pense. Ils ont déjà fait mieux. Mais ça reste quand même toujours chouette. On va dire que les deux produits qui ne m'intéressent pas vraiment, c'est les sels de bain. Et puis, bon, le petit goodie que je trouve un petit peu inutile. Après, les deux produits de make-up, je suis plutôt contente. Surtout, l'eyeliner, il m'intéresse bien. Et puis, les deux produits de soin, c'est à tester aussi. Je ne connais pas. Donc, ouais, non, c'est chouette quand même. Les quatre produits-là, je les trouve sympas. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de ce contenu dans les commentaires. Je précise aussi qu'au dos des petites cartes, à chaque fois, on nous donne des codes de réduction valables sur les sites des marques. Donc, si jamais il y a une marque qui vous intéresse ou que vous comptiez passer commande sur un des sites, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos sur mon blog. Je fais toujours un article aussi à propos de cette box et je vous renote les codes promo. On ne sait jamais si ça peut vous faire faire quelques économies. C'est toujours bon à prendre. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je souhaite la bienvenue aux dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous. Ciao !